What's up, gens de l'internet, j'espère que vous avez tous un magnifiquement bien aujourd'hui pour ne pas donner des personnes parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, je vais passer enfin level 9 de spider et oui donc il nous reste 6000 je crois 6000 trucs à faire ah c'est pas ça j'ai pas fait le bon truc donc on va passer niveau 9 de spider et je suis aussi 9 de zombie par exemple le 9 de zombie je voulais pas en faire une vidéo parce que c'est quand même assez simple je veux dire c'est pas le plus difficile à faire, le plus difficile c'est vraiment les spiders parce que c'est très difficile on peut pas avoir de lobby tout seul, il y a toujours un lobby avec plein de gens, il y a plein de gens qui tapent vos boss et tout donc c'est très 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 difficile d'obtenir le spider niveau 9 comme vous voyez il me manque 6000 xp donc 12000 boss à tuer et ça devrait être bon peut-être même un peu moins mais en gros je voulais vous montrer combien ça m'avait coûté etc donc on va voir ça après et qu'est-ce que j'ai drop depuis le début on peut voir déjà ici sur le côté de tout ce que j'ai drop mais on va faire un calcul, voir combien de monnaie ça nous a réellement donné et combien j'ai dépensé pour faire tous ces boss il faut savoir que j'ai un mode privé, le mode que j'ai en ce moment c'est un mode privé si vous voulez que je fasse une vidéo sur le mode, le présenter etc et vous dire combien il coûte etc parce que ça coûte de l'argent, moi je l'ai payé à un américain si vous voulez que je fasse une vidéo tuto et tout dites-le moi, il y a une nouvelle mise à jour du mode et j'aimerais bien faire une vidéo dessus donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse je ferai gagner en même temps des places genre c'est 5$, je ferai gagner genre 3 personnes 3 personnes l'accès au mode quoi vu que c'est une white list et tout bref c'est compliqué, je vous expliquerai dans la prochaine vidéo donc j'allais me faire Splash j'ai payé 100$, 100 000$ pour me faire Splash donc on va aller directement finir notre truc de Spider et moi je vous reprends à la fin et puis on va regarder qu'est-ce que ça nous donne niveau 9 de Spider et de Zombie et tout ça donc à tout de suite les amis plus qu'un boss les amis, 295 XP donc ça c'est à cause que j'ai fait des boss niveau 1, 2, 3 et tout là au début donc c'est pour ça que c'est pas un chiffre normal mais bon c'est pas grave, on va avoir un peu plus d'XP on va pouvoir voir notre positionnement au classement et voir combien qu'on a drop, qu'est-ce qu'on a drop de trucs et qu'est-ce qu'on drop, imagine on drop une Digestead sur le dernier pour être niveau 9 si vous saviez pas les amis, pour le niveau 9 c'est 100, c'est 1 million d'XP total donc ça veut dire qu'avec tout le nombre de boss ça fait 1 million d'XP total donc ça veut dire que vous avez dû tuer je crois si je dis pas de bêtises 5000 boss ou plus même 10 000 boss peut-être je sais pas en fait je suis un peu mongol mais en gros on prend 1 million divisé par 500 et ça fait le nombre de boss qu'on doit faire qu'on a dû faire mais voilà donc le dernier boss il est là les amis avant le niveau 9 puis jamais je retouche au Spider avant qu'il y ait une mise à jour qu'il y ait ajout des Slayers ou quoi mais pour l'instant ohlala quoi j'en ai marre de faire des Slayers j'ai fait tous les revenants on les a fini en live mais malheureusement les rédiffusions sont pas disponibles mais voilà quoi c'est terminé donc malheureusement pas de loot exceptionnel on est passé niveau 9 donc on a gagné 3 de crit damage que ça pour un niveau 9 et ben putain il n'y a pas de niveau 10 comme vous voyez c'est terminé on est au niveau max donc il n'y a plus rien à faire horrible ok ok on peut pas rappeler le téléphone j'imagine mais on va aller quand même voir on va aller voir Maddox bon il me reste encore pas mal de potions il me reste 1h06 de potions mais durant mon temps que j'ai arrêté là depuis l'annonce de Kfaction et tout j'ai réussi à faire pas mal de petits trucs les amis même si je croyais que c'était pas très intéressant donc j'ai monté niveau 50 de alchimiste et 24 de enchanteur je sais pas pourquoi j'avais le goût d'avoir plus de mana je me suis dit pourquoi pas ça peut être une bonne idée donc j'ai fait ça mais aussi j'ai monté des pets donc j'ai monté mon raid de pets au 80 90 mon chips mon loup j'essaie de le monter 100 mon oslot aussi que j'ai monté j'ai monté pas mal mon squid aussi donc j'ai vraiment travaillé sur mes skills donc on va vite fait regarder mes skills comme vous voyez Fisherman 26, 27 foraging 42 combats mineurs j'ai pas touché 30 farming enchanteur 24 alchimie 50 Carpentry 32 et rune crafting au max comme d'hab donc ouais on a quand même pas mal bossé dessus et ça nous a pris pas mal oh Maddox pardon ça nous a pris pas mal de monnaie pour développer notre canne à sucre et tout là notre alchimie je parle toujours pas la bonne personne Maddox donc avec les spiders on a gagné au total voilà on a gagné un permanent plus un récipit un autre crit damage un autre crit damage un autre crit damage deux autres crit damage et un tarantula mignon euh on a gagné deux crit damage et on a gagné 10% d'xp d'alchimie en plus ok et trois crit damage encore et là on finit avec trois crit damage dommage qu'il n'y ait pas de meilleure récompense tu sais il aurait pu donner genre un montant d'argent et tout parce qu'il faut savoir que euh pour les boss si on calcule exactement donc c'est 500 exp à chaque fois donc tu fais un million fois divisé par 500 donc on va le faire un million euh divisé par 500 ça fait un total de 2000 boss que j'ai dû péter attends je crois que je me suis même trompé euh non c'est bon ouais c'est 2000 boss que j'ai dû faire à 50 000 donc ça fait euh on fait 2000 fois 50 000 ça fait un million donc euh ça fait quoi ? ça fait pas un million qu'est-ce que je raconte ? qu'est-ce que je raconte mes collègues ? ça fait euh 10 millions non ça fait 100 millions QUOI ? 100 millions ? j'ai dépensé 100 millions dans des spiders ? mais non attendez je vais vous montrer les gars je suis en train de la charger sur mon deuxième écran et les zombies aussi c'est la même chose les zombies on gagne de l'HP en plus quand on peut voir HP 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 et ici 50% de naturel health régène ça c'est quand même pas mal parce que c'est un ticker qui se régène plus vite et un boost de 6 XP pour le niveau 9 quoi un rip donc euh je vais ouvrir je vais changer ma scène de vite fait wapalai donc comme on peut voir on va descendre du samba donc c'est un site qui s'appelle sky.lea.mo je vous mettrai mon profil dans la description si vous voulez aller voir tous mes talismans vous pouvez voir les talismans que vous avez s'il vous en manque ou quoi vos pets, vos inventaires comme vous pouvez voir ici mais nous ce qui nous intéresse c'est juste ici donc les slayers donc on peut voir exactement combien on a dépensé de slayers donc comme on peut voir j'ai dépensé au total de 999 millions euh non attends je sais même pas comment dire 999 millions 966 mille 200 coins dans les zombies et 9 millions 999 millions 964 millions et 100 coins dans les spiders et 39 millions 936 et 200 dollars dans les loups donc on peut voir que ouch ça fait mal est-ce que je vais faire les loups encore une fois? je sais pas si on va faire les loups en vrai les gars je sais pas je sais pas encore faut savoir que avec tout ça ça nous a quand même placé pas mal donc 89ème dans les spiders ça veut dire qu'il y a 89 joueurs qui sont spiders niveau 9 et plus donc les spiders ça sert à rien de les farmer après le niveau 9 par exemple les zombies c'est super intéressant c'est pour ça que je suis seulement 144 c'est parce que les zombies ça développe super vite les pets vu que c'est celui qui donne plus d'xp mais le moins bon de loot qu'on peut voir si on fait loot rêve j'en ai fait 766 et pourtant regardez j'en ai pas fait vraiment beaucoup de profits on peut voir 4 side blade ouais ça c'était bon les runes les revenants enfin c'est pas aussi profitable que les tarantulas si on regarde les tarantulas qu'est-ce qui est intéressant c'est que les tarantulas on a 92 millions de l'estimé de value des loot qu'on a fait c'est 92 millions comparativement à 86 millions donc on aurait seulement perdu 22 millions sur les revenants et 8 millions sur les tarantulas or c'est totalement faux parce que c'est pas les bons prix on va pas se mentir les gars c'est pas les bons prix les deux digestés de mosquitos que j'ai eu ils se sont vendus 1 à 15 000 et l'autre j'ai craft un digesté de mosquitos qui s'est vendu à 30 millions les flyswaters j'en ai eu seulement 2 et les 2 sont vendus à 500 000 les tarantulas talusman j'en ai eu 4 les 4 se sont vendus à environ 5 millions spider catalyse ben anthropode et les bite rune et tout ça 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 vaut pas grand chose mais ça on calcule ici les prestige rune ça vaut rien la full flèche c'est 240 x 25 000 donc ça ça fait un peu de thunes mais sinon le reste tout ça ici la billette horreur revenant catalyse snake rune et smite ça vaut rien la side blade elle vaut 14 millions 15 millions donc ouais vraiment c'est très difficile de se faire du profit maintenant sur les slayers avant c'était plutôt simple mais maintenant c'est rendu trop difficile comme vous savez peut-être j'ai à force de faire j'avais récolté pas mal de silks j'ai juste acheté le silex au shop j'ai envie de me faire un mosquito beau c'est le seul item que j'ai jamais regardé j'ai jamais gardé donc j'ai la over flux la side blade mais j'ai pas le mosquito beau donc je pense qu'on va parier sur un mosquito beau les gars on va parier nos cooldowns on va se retirer genre 15 millions je pense qu'on va se parier sur une petite digestée de mosquito donc il y en a une qui termine bientôt ou pas 16 minutes ça fait combien 16 millions ça fait un peu cher quand même 14 millions 13 millions il y en a pas une autre et termine bientôt c'est en 6 heures elle on va mettre à 14 millions tiens voilà donc 14 millions sur une digestée de mosquito en espérant que en espérant qu'on soit chanceux et qu'on l'aille sinon c'est pas très grave il nous reste encore 300 millions et puis voilà je vais faire la même chose quand je vais vous je vais sûrement vous refaire une vidéo quand je vais passer aux loups les loups ça peut être intéressant parce que si on droppe le capaciteur je crois que le capaciteur il vaut encore de l'argent donc je crois qu'il est ici ouais il vaut encore 60 millions ah ouais ok je pensais pas que ça valait encore autant je l'aurais parié peut-être pour un 40 millions ok ben 50 millions 60 millions putain ok bon on va farmer les loups les gars on va essayer de passer niveau 9 de loups et en même temps ben essayer de dropper le capaciteur donc comme vous pouvez me voir le Sven j'en ai fait 0 le seul truc que j'ai mis j'en ai fait 0 mais j'ai mis le loot que j'ai eu donc j'ai eu un over flux j'ai eu 3 grizzly bait, 3 coutune rune et 2 red claw hog donc c'est mes loot que j'ai que j'avais fait avant mais depuis que j'ai le mode j'en ai fait 0 donc voilà dites moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur le mode il est plutôt intéressant ça s'appelle skyblock extra vous pouvez voir les skills et les tout des gens aussi dans le chat il y a plein de trucs que vous regardez comme par exemple skill icons là je peux voir tous mes minions tous mes farming niveau et tout il y a plein de commandes on peut voir les loot on peut voir les pets des gens donc slash pet par exemple pet icons vous allez pouvoir voir mes pets donc là on peut voir tous les pets que j'ai on peut voir il y a plein de trucs qui est intéressant avec ce jeune guy on peut voir les banques et tout enfin bref donc dites moi si vous êtes intéressé à voir une vidéo présentation du mode je pourrais en faire une dès que possible et puis voilà on se retrouve les amis pour une nouvelle vidéo dès qu'est possible donjon s'il vous plaît bientôt parce qu'on se fait vraiment chier et puis voilà c'est comme ça que j'ai dépensé 200 millions voilà dans le vide quoi bisous les amis merci d'avoir écouté merci d'avoir regardé cette vidéo !